... Les lumignons du 8 décembre en hommage aux victimes des attentats parisiens sont en vente à Lyon dès ce lundi. Les Restos du Coeur ont lancé aujourd'hui leur 31e campagne hivernale. Enfin, le chantier de rénovation de la Fontaine-Bartholdi se précise. Il devrait commencer en début d'année prochaine. ... Alors, on colle des étiquettes à l'effigie du 8 décembre. Pour que tout le monde puisse mettre des lumignons à leurs fenêtres et que la ville soit illuminée. Coup d'envoi aujourd'hui de la vente des lumignons pour les illuminations du 8 décembre. Une boutique éphémère est notamment installée dans la galerie des terreaux. On a tous la tragédie du mois de novembre dans la tête. C'est aussi pour ça qu'on se mobilise, qu'on fait appel à la solidarité. Puisque les bénéfices de l'opération vont notamment aller à Rêve et à l'association des victimes du terrorisme. On compte sur la générosité de tous les Lyonnais pour illuminer ce 8 décembre avec nous. Au total, 150 000 bougies seront mises en vente au prix de 2 euros l'unité d'aluminions parfumés. On en a 3, il y a vanille, mangue et pomme. D'autres lumignons seront également distribués aux écoliers lyonnais. Dans les écoles, la ville de Lyon a décidé de faire une dotation. Il y a 50 000 écoliers dans les écoles primaires qui vont bénéficier d'un don d'un lumignon qu'ils ramèneront chez eux, qu'ils donneront à leurs parents, qui permettra d'inciter les adultes à mettre beaucoup plus de lumignon. Et les Lyonnais sont déjà au rendez-vous pour acheter leurs bougies. Je cherche des lumignons qui tiennent le vent parce que j'ai des balcons qui sont en plein vent et normalement, mes lumignons s'éteignent. Je pense que c'est une bonne initiative et puis qui revient un peu aux traditions du 8 décembre à Lyon. Les Restos du Coeur lancent aujourd'hui leur 31e campagne hivernale. Jusqu'au mois de mars, l'association fondée par Coluche distribuera repas et denrées aux plus démunis dans toute la France. Dans le Rhône, ces 26 centres n'ouvriront que deux mains pour accueillir des bénéficiaires, toujours plus nombreux, comme le montre le triste record des campagnes menées l'année dernière. Sur les deux campagnes, plus de 3,5 millions de repas. Campagne d'hiver et campagne d'été confondue, c'est-à-dire sur une année en fait. Avant l'ouverture des centres, les personnes sont venues, d'après les retours que j'ai des centres, sont venues beaucoup plus tôt que les autres années et beaucoup plus nombreuses. Donc sans doute une grande inquiétude que l'on peut comprendre. Restos du Coeur, bonjour, Catherine à la CAI. Autres inquiétudes, celles créées par la baisse des aides financières des collectivités et l'intégration à la longue liste des bénéficiaires d'un nouveau public. Les centaines de réfugiés accueillis dans le département depuis cet été. Il y a une nouvelle donne effectivement. Pour l'instant, moi je n'ai pas le retour. C'est un peu l'inconnu. On est prêt, ça je tiens à le dire, on est prêt à accueillir bien sûr ces personnes, quelle que soit leur origine. Ça fait partie de la tradition, je dirais, d'accueil des Restos du Coeur. On les accueillera comme on accueille les autres personnes, sans porter de jugement sur elles et sur les raisons de leur venue ici. Pour mener ces actions, l'association est à la recherche de plus de 3000 bénévoles dans tout le département. Pour aider, rendez-vous sur le site des Restos du Coeur. Les invites rattrapés par la crise. Le festival gratuit en plein air de Villeurbanne n'aura pas lieu en 2016, car à l'avenir, il ne sera proposé qu'un an sur deux. La ville explique qu'il lui faut faire des économies et que cette décision permette de sauvegarder les moyens de tous les équipements culturels de la commune. C'est sans doute un des monuments lyonnais les plus photographiés. La fontaine Bartholdi-des-Terraux, qui date de 1892, va être entièrement restaurée. Le chantier commencera début 2016. Un habillage qui est en plomb et qui est maintenant troué par partie. La structure à l'intérieur, qui est en ferraille, est en train de rouiller. Donc il faut absolument qu'on puisse la restaurer. C'est une des seules statues au monde qui est démontable. Donc on va le faire, puisque c'est un monument qui est classé historique, en la démontant partie par partie. Les travaux devraient durer 18 mois et coûter 3 200 000 euros, financés à 40% par l'Etat. Les lyonnais vont pouvoir redécouvrir la fontaine Bartholdi telle qu'elle était. A l'origine, c'est-à-dire avec de la vapeur d'eau qui sort des naseaux, des chevaux, avec des particularités qui existaient au début et qui n'existent plus maintenant. Chant de fête pour les membres de la communauté juive libérale de Lyon. Un courant non reconnu par le consistoire, mais qui ne cesse de se développer. Ce dimanche, ils ont inauguré leur toute nouvelle synagogue à Villeurbanne. Ce qui est important, c'est d'avoir réussi à regrouper deux communautés libérales qui existaient à Lyon et d'en avoir fait une nouvelle communauté, donc Kerenor, qui veut dire rayon lumineux. Et donc, effectivement, nous pratiquons un judaïsme libéral, je dirais moi personnellement éclairé. Majoritaire dans le monde, mais encore méconnu en France, ce mouvement né au 19e siècle accepte par exemple les couples mixtes et prône l'égalité hommes-femmes, tout en souhaitant perpétuer la tradition juive. C'est un mouvement qui reconnaît que la tradition est évolutive et qu'elle ne s'est pas terminée à une certaine époque et que donc elle peut évoluer et s'adapter aux conditions de notre temps. Je pense qu'il y a beaucoup de juifs, peu ou pas pratiquants du tout, qui peuvent être intéressés par ce que nous proposons, surtout par rapport à l'enseignement donné aux enfants, un enseignement qui est un enseignement d'ouverture, non scolaire, qui est basé sur la responsabilité, sur la participation. A peine une dizaine, il y a 30 ans, cette communauté juive libérale compte aujourd'hui un peu plus de 150 familles dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada